Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième saison du podcast marketing du cabinet comptable. Deux fois par mois, je vous livre les tips marketing qui fonctionnent dans la profession en allant à la rencontre de vos confrères experts comptables et de spécialistes de notre secteur. L'objectif est clair, vous permet de faire rayonner à votre tour votre cabinet. Je suis Florian Dufour, diplômé d'expertise comptable et je suis ravi de partager ce nouvel épisode avec vous. Et sans plus attendre, place à l'interview. Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui dans le cinquième épisode pour parler de facture électronique et son impact sur le cabinet et ses clients. Et donc, j'ai le plaisir de recevoir deux personnes de haut vol, donc déjà Kadija Sabri, experte comptable fondatrice d'Infinity Conseil Expertise, ainsi que Moustapha Attaf de chez Sage. Bonjour à tous les deux. Bonjour Florian. Bonjour Florian. Je suis ravi de vous recevoir pour parler de ce thème qui va être crucial en 2023, 24, 25, 26. Et on va aider les experts comptables pendant presque une heure pour essayer de leur trouver la solution pour cette fameuse facture électronique. Mais avant de rentrer dans le sujet, ce que je voudrais, c'est que vous puissiez vous présenter chacun à votre tour. C'est la parole peut-être à Kadija ? L'honneur aux dames, c'est ça ? Exactement. Allez, je te laisse parler. Ça marche. Merci beaucoup Florian. Ravie de te voir ou de t'écouter aussi, Moustapha. Je suis Kadija Sabri, je suis experte comptable. Je suis la fondatrice, je suis la créatrice de Infinity Conseil Expertise. Je suis aussi experte en gestion de patrimoine et experte dans tout ce qui est développement stratégique des TPE et des PME. Et puis voilà, j'aime beaucoup l'entrepreneuriat. Je suis une passionnée. Et comme je dis tout souvent, je suis aussi dirigeante et chef d'entreprise. Bon, trop merci. On signale, tu es basée à Lille, je crois. Je suis basée à Lille, dans la métropole lilloise, dans le Valenciennois, à Saint-Amont-les-Eaux. C'est le cœur de mon réseau régional. Et après, on est partout en France, Paris et puis un peu partout en France. Et bon, trop merci. Tu es basée sur Lille, mais sur toute la France, tu rayonnes et ça, c'est top. Exactement. On va laisser Moustapha se présenter sur le côté de chez Sage, voir ton expérience, où tu viens un petit peu. Merci, bonjour Florian. Donc, enchanté aussi d'être là, de nous avoir effectivement sélectionnés. Donc, c'est quand même une chance de pouvoir passer à tes podcasts, tout d'abord. Et encore plus avec Kadija, que je connais bien. Donc, moi, je suis Moustapha à la table, consultant chez Sage depuis un peu plus de 20 ans. J'accompagne, j'ai un historique où j'ai déployé notamment la solution 7 générations experts. Par le passé, c'était quoi là ? Donc, je rappelle que c'est une solution qui a été pensée et développée par un expert comptable. Donc, je suis intervenu notamment sur l'ensemble des applications et sur tout le territoire, mais également au-delà. Donc, parce qu'on a des clients en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe, en Corse et également en Nouvelle-Calédonie. Il y en a aussi à Tahiti, pour dire à quel point on a un rayonnement qui est suffisamment large, donc au niveau de la solution 7 générations experts, qui adresse uniquement le marché des experts comptables. Et donc, depuis quelques années, j'ai fait le choix d'accompagner la force commerciale parce que, bon, notre produit s'enrichit. Et on imagine à quel point les interlocuteurs qu'on a en face de nous, et en l'occurrence, on a aujourd'hui, qui a déjà en tant qu'expert comptable, a besoin aussi dans les échanges, dans toute la partie accompagnement, d'avoir non seulement son interlocuteur dédié, mais également d'avoir aussi cette expertise technique qui permet, donc, suivant les sujets, comme celui d'aujourd'hui, donc, avec la facture électronique, d'avoir aussi, quelque part, entre guillemets, donc, un expert, voilà. Eh bien, en trop, merci. C'est des super présentations que vous nous avez faites tous les deux. Et je vais rebondir sur ce que tu nous as dit, Moustapha. Moi, je voudrais avoir ton avis sur le côté de l'éditeur, sur qu'est-ce que doit faire un expert comptable face à la facture électronique ? Comment ça va se passer ? Tu peux nous rappeler rapidement les dates et comment vous avez commencé à travailler, vous, Sage ? Tout à fait. Alors, je tiens à, effectivement, tu as bien fait, donc, de me poser cette première question et à travers, effectivement, cet enjeu de la facture électronique. Et ce qu'on ne perçoit pas, donc, au niveau de ce dispositif, c'est qu'il n'y a pas uniquement la facture électronique. Donc, on a également aussi la notion de e-reporting, donc, il y a une transaction d'e-reporting de paiement. Et je pense que ces deux dispositifs derniers, donc, les e-reporting, je pense que c'est peut-être ces éléments qui, probablement, risquent peut-être de mettre en difficulté, clients et cabinets, si ces derniers n'anticipent pas. D'accord ? Donc, c'est un premier élément, parce que quand on parle de facture X, c'est notamment, donc, d'établir des factures, donc, à des clients qui sont soumis à TVA et notamment, on va dire, sur le territoire. Mais dès l'instant où je vends à l'étranger, est-ce qu'on se pose la question pour savoir, justement, quand je vais vendre à un Italien, à un Espagnol, à un Chinois, à un Allemand, à un Américain, est-ce que je vais lui mettre à disposition une facture X ? Non, parce que ce dispositif, il est chez nous. D'accord ? Donc, il ne va pas au-delà des frontières, même si, dans les perspectives, donc, au niveau de ce dispositif, c'est notamment qu'il se interconnecte avec les pays, notamment, donc, de l'Europe. Mais pour des pays, quand je vends à l'étranger, je ne vais pas faire une facture électronique, parce que l'Américain, il ne va pas lire, il ne va pas la comprendre. Donc, c'est important aussi qu'à travers les solutions, donc, notamment des éditeurs, en l'occurrence ici, Sedge, qu'on soit toujours capable aussi de générer des factures ou des formats traditionnels, notamment de PDF, d'accord ? Sachant que l'administration fiscale, à travers ce dispositif, donc, souhaite tracer, elle est dans ce qu'elle appelle un contrôle transactionnel continu. C'est-à-dire que, dès l'instant où il y a des transactions, donc, par une société française, une société où, donc, ça peut être aussi une entreprise individuelle, cette société, d'accord ? Donc, dans les transactions qu'elle peut avoir, que ce soit en France, mais également quand elle vend, quand elle achète, elle doit transmettre une information. Quand c'est, on vend en France, facture au format X, on va dire, pour notamment des clients qui sont soumis à la TVA, mais quand je vends à l'étranger, c'est le reporting. Quand j'achète, notamment à l'étranger, c'est un reporting, donc, de transaction. Quand je vends des particuliers, c'est un reporting de transaction. Et, à côté de cela, on a également la notion de reporting de paiement. Ça veut dire que vous avez, donc, les entreprises prestataires de services qui sont soumis à la TVA, celui d'encaissement, celles qui sont au débit ne seront pas concernées, donc, doivent aussi transmettre un reporting de paiement, d'accord ? Donc, c'est-à-dire, concrètement, elle doit, donc, informer, donc, elle doit transmettre quatre statuts, hein ? Dans les quatre statuts, il y a notamment un statut d'encaissement, en direction, effectivement, donc, soit au niveau, donc, le relais privé qui est le PDP, soit le portail public de facturation. Quoi qu'il en soit, il y aura cette obligation, notamment, qui concernerait, notamment, ces entreprises, donc, prestataires de services soumis à la TVA, celui d'encaissement. Et ce qu'on oublie, c'est que je peux également être société française, prestataire de services, qui effectue également, donc, des actions, donc, à l'étranger, eh bien, je suis concerné aussi. Comme je vous l'ai dit, cas du contrôle de transaction de continu, on souhaite tout tracer. Et à partir de là, si cette société me paye ma prestation, eh bien, je n'ai pas de statut à indiquer, parce que là, je ne suis pas dans un acteur qui fait partie, quelque part, notamment, d'une entreprise soumise à TVA, mais je dois quand même informer, à travers, notamment, cette notion de reporting de paiement, qui sera traduite à travers un fichier XMM. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que dans le cadre de ce dispositif facteur électronique, c'est un dispositif qui est bien plus large. Et je pense que, très sérieusement, tous les acteurs, que ce soit expert comptable entre entreprises, doivent prendre très sérieusement, notamment, cette réforme et commencer, effectivement, à y réfléchir. D'accord ? À réfléchir, notamment, effectivement, sur l'organisation. Et ça, je pense qu'on aura l'occasion, donc, d'y répondre par la suite. Mais voilà, mais pour la partie fréquence, alors, c'est vrai que pour une facture au format X, donc, ça veut dire concrètement, moi, je fais, j'ai un client, je lui vends des marchandises. Avant, je lui envoyais une facture, donc, par mail, par exemple. D'accord ? Donc, ça va être par mail. Et là, donc, il y a des paliers, qui, donc, imposera notamment, donc, en fonction, donc, de certains critères, donc, les entreprises à passer à l'émission de la facture électronique. Donc, 1er juillet 2024, c'est les grandes entreprises, notamment, et l'administration fiscale a à peu près identifié à peu près 300 grandes entreprises qui seront concernées au 1er juillet 2024 qui vont émettre une facture au format X. Donc, ça veut dire que, je prends le cas des EDF, qui avait pour habitude, quoi, aujourd'hui, à date, parce qu'on n'y est pas encore, donc, de transmettre une facture, donc, sur les sites, en disant que la facture de la consommation est disponible sur le site d'EDF. Donc, moi, client, comme nous, particuliers, on est notifié, on va regarder, on va récupérer notre pièce, d'accord ? 1er juillet 2024, ce sera différent. Donc, EDF va choisir soit le portail public de facturation, le PPF, soit une plateforme privée, le PDP. À partir de là, EDF va, dans un premier temps, renseigner l'annuaire générale, donc, sur le site de la PPF, qui correspond, quelque part, au fichier client, on va dire, grosso modo. Et donc, dans cet annuaire, eh bien, apparaîtra, donc, bien entendu, la réseau sociale, donc, l'email, parce qu'il faudra le notifier, il y aura également aussi le cas échantant si, dès le 1er juillet 2024, l'entreprise, quelle que soit sa taille, doit choisir, donc, dès le 1er juillet, même si elle n'est pas concernée sur l'émission, elle doit, notamment, choisir entre soit une PPF, soit une PDP, d'accord ? Donc, si l'entreprise a fait le choix d'une PDP, d'accord ? Eh bien, dans l'annuaire, elle précisera, à EDF, que la facture, moi, je suis sur le PDPA, eh bien, elle indiquera sur l'annuaire générale, pour cette entreprise, eh bien, donc, la facture au Formex, elle sera transmise, donc, au PDP, donc, du client, d'accord ? Donc, là, tu vois bien à quel point, donc, il y a un changement, quelque part, d'organisation, et culturellement, le fait, donc, d'envoyer une facture avant, et que maintenant, tu constates que ta facture, tu l'envoies, oui, mais ton client ne la reçoit pas, parce qu'en plus de ça, c'est qu'il y a un contrôle qui sera effectué, contrôle, donc, de la structure, contrôle, pour vérifier s'il n'y a pas de virus, contrôle métier, d'accord ? Donc, et ça, effectué, donc, à travers, notamment, le PPF, et à partir de là, dès l'instant où les contrôles sont OK, eh bien, le client sera notifié. Vous voyez qu'on constate que, donc, dans la relation, donc, commerciale qu'on vit encore aujourd'hui, eh bien, les choses vont changer demain. Et concernant la fréquence, et tu as bien raison, donc, de le préciser, c'est qu'au niveau de cette fréquence, alors, aux factures X, il n'y a pas de souci, je vends, je génère ma facture, par exemple, mais effectivement, pour la partie reporting, eh bien, il y a des conditions. Donc, quand je vends à l'étranger, quand j'achète à l'étranger, quand je vends un particulier, quand je vends une association, eh bien, je suis, effectivement, concerné par le reporting. Bien entendu, en fonction, donc, du critère qui m'a été défini. La plupart, donc, des clients, on va dire, allez, 100%, allez, 99%, donc, des clients des cabinets sont concernés au 1er janvier 2026 pour pouvoir émettre aussi bien une facture X, mais également, en fonction, donc, des transactions qu'ils ont, donc, d'émettre aussi un e-reporting de transactions. Et quand vous avez, par exemple, le cas, donc, des entreprises qui sont au réel normal, on leur dit bien, elles, vous êtes au réel normal, votre e-reporting, c'est trois fois. C'est toutes les décades. Donc, tu imagines bien que si ce changement, aussi bien organisationnel et culturel, risque, effectivement, de perturber un peu, donc, on va dire, la vie, donc, de mes clients, il est important pour moi, cabinet comptable, d'anticiper tout ça et de commencer à préparer. C'est simple. Si je ne fais pas ça, si je n'anticipe pas, le client va être binaire, peut-être, en disant, je suis désolé, moi, je vous ai confié une mission, d'accord, vous étiez en charge, justement, donc, de faire toute la partie administrative. Je considère que ce travail, c'est de l'administratif. Je ne sais pas pour quelle raison je le ferai. Pas se retrouver comme en Italie, en Italie, ils sont passés avant nous, donc, les experts comptes, la première année, ont extrêmement souffert, par manque, pourquoi ? Parce que si on dit, bon, l'administration va faire ce qu'il faut, donc les éditeurs vont faire ce qu'il faut, oui, les éditeurs vont faire ce qu'il faut, l'administration va faire ce qu'il faut, il n'y a pas de souci là-dessus. Simplement, c'est que le client, il faut l'informer, il faut lui dire ce qui va se passer, il faut effectivement s'assurer qu'au niveau de l'outil qu'il utilise, va évoluer notamment, donc, sur ce dispositif, de le dire, malheureusement, vos outils non conventionnels comme Excel, c'est mort, il faut arrêter, il faut passer sur ce format, vous ne voulez pas, et bien vous arrêtez votre activité, donc vous n'avez pas le choix, il faut y aller. C'est pour ça que je t'ai demandé de venir, ainsi que Kadija, où la facture électronique, on va tout le côté technique, c'est normal, il faut qu'on le maîtrise, mais ça aussi, un pendant marketing, où on va devoir parler de prix, donc on va peut-être vendre une mission, ou est-ce que c'est nous qui l'assumons, communication, il faut communiquer en interne dans le cabinet, il faut communiquer en externe, qu'est-ce qu'on va faire comme nouvelle mission, est-ce qu'on fait une offre pour mettre en place, ou pas, et donc toute cette question-là, moi je voudrais aller voir l'expert comptable, de l'autre côté, avec cette question, donc Kadija, quel est l'impact en fait, de la facture électronique sur ton cabinet, est-ce que tu as commencé à réfléchir sur le process, parce qu'on va fonctionner autrement, est-ce que tu as commencé à former tes collaborateurs, prévoir une offre de service, enfin, dis-nous tout en fait. D'accord, je vais vous dire tout, mais en fait je remercie beaucoup Mustapha, parce qu'il était vraiment, pour quelque chose qui est très technique, et tu l'as bien dit Florian, c'est vraiment très technique, et très, j'allais dire avec des mots, et il a su en fait nous l'expliquer, vraiment d'une façon très très simple. Merci. Moi ce que je retiens vraiment, c'est cet aspect, oui c'est très bien que tu sois là, parce qu'en fait on est dans le cadre d'éditeurs comme Sage, et puis que je respecte énormément, vous avez déjà fait pas mal de choses, par rapport aux experts comptables, pour leur délivrer en fait cette information-là, l'ordre aussi, ça fait trois ans, trois ou quatre ans, qu'on est en train en fait d'alerter les experts comptables là-dessus, et je trouve que c'est le point en fait vraiment essentiel, et que tu l'as dit Mustapha, c'est vraiment nous, experts comptables, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place, pour accompagner le client, parce que dirigeants d'entreprise, ils sont là, ils nous ont confié la mission comptable, certes, peut-être pas administratif, mais la comptabilité certes, mais notre devoir avant tout, avant de proposer quoi que ce soit, c'est un devoir d'information, c'est un devoir de conseil, donc déjà là en fait, dans un premier temps, c'est nous, être familiarisés par rapport à tout ça, c'est la facture X, le PDP, l'aéroporting, les dates, etc., et de venir dès le départ, quand un client, j'allais dire, qui crée, de leur dire, attention, ça arrive, attention, ça arrive, et je vais t'aider à te préparer pour cette facture X, et pourquoi pas lui mettre en place, tout de suite, des modules ou des outils, qui sont dans le facture X, et dans l'outil nouveau, la nouvelle technologie. Alors, ça c'est pour les nouveaux clients, tu as parlé de collaborateurs, j'ai formé mes collaborateurs aussi dans cette particularité-là, on partage des webinaires, notamment de Sage, on partage des webinaires de Landre, pour qu'ils puissent aussi se familiariser avec ça, parce que le papier, ça reste quand même une donrée principale dans notre métier. Pouvoir la scanner, pouvoir la dématérialiser, ça vient de petit à petit, mais là en fait, c'est l'étape en plus, j'allais dire, c'est l'étape supérieure, facturiste, les collaborateurs doivent être accompagnés et être formés là-dessus. Les nouveaux clients, c'est tout de suite, leur donner le conseil nécessaire, pour qu'ils puissent avoir, et leur mettre en place l'outil nécessaire, donc on les accompagne dans le choix, on les accompagne dans la mise en place de cet outil-là qui est performant. Après, dans les anciens clients, où là en fait, ce que nous on a fait au niveau cabinet, c'est qu'on a vraiment en fait segmenté les clients. Tous les clients en fait, on sait qui ils sont, on sait comment ils font, quels logiciels de facturation ou pas, parce qu'il y en a, il ne faut pas se leurrer, ils sont toujours en papier, ou ils sont toujours en Excel et sur Word. Après, c'est nous, notre rôle, c'est le pouvoir de conseil, de leur dire que ce n'est plus possible, et le pouvoir aussi de voir comment on peut adapter leur outil à eux, si leur outil, il est fonctionnel, il est bon, leur proposer, et les former pourquoi pas, et les accompagner pourquoi pas. Après, nous on est en train de réfléchir vraiment à une autre offre aussi, en dehors de l'accompagnement, c'est vraiment leur dire, ben voilà, on a, on peut vous offrir en fait, cette fameuse mission full service. Et dans le full service, parce que les dirigeants, si tu leur parles de facturisme, ils ne comprennent pas. Pour eux, c'est, ils ont un besoin, ils veulent faire leur métier, et c'est à nous de trouver la solution. Alors, soit les orienter vers des personnes, une assistante ou quoi, soit leur envoyer vraiment, leur donner une mission en full service, qui comprend cette fois-ci, l'aspect administratif, donc le devis, la facturation, et de s'occuper vraiment de cet outil de facturation, jusqu'au recouvrement, les encaissements, le reporting, etc. Donc nous, en tout cas, dans le cabinet, ça fait, j'allais dire, un bon deux ans, qu'on est en train de se former, et de mettre en place les outils nécessaires, et d'alerter aussi les clients pour s'advenir. Mais tu vois, tu as été obligé de faire un travail quand même, donc, ben, tu penses à une nouvelle façon de faire une mission, donc il a fallu se dire, alors qu'est-ce que je mets là-dedans ? Il a peut-être fallu aussi que tu définisses ton prix, parce que tu vas y passer du temps aussi. Tout à fait. Et donc, tu fais comment ? Tu t'es fait un prix et je l'impulse sur mon client, ou tu t'es dit, bon, ben, c'est une obligation qu'on a de l'accompagner sur la facture électronique, je le prends sur moi et je ferai plus ? Comment tu as voulu te positionner ? Parce que c'est de la com ? Alors, c'est comme dans n'importe quelle entreprise, j'allais dire. C'est un business model à part entière, c'est un changement de stratégie à part entière. C'est-à-dire que dans nos métiers de mission comptable, on a le temps passé, ou le forfait d'ailleurs. Là, le full service, comme on connaît notre client, on sait le temps qu'il va passer dans sa facturation, parce que là, on rentre vraiment dans un diagnostic, chez le client, monsieur le client, madame la cliente, venez, on va se poser, et vous allez me dire exactement les tâches que vous faites dans votre facturation et quel temps vous allez faire. Et c'est pareil, en fait, il y a toujours en fait ce dilemme de dire je fais ou je fais faire. Donc, c'est soit j'externalise, soit internalise. Quand le choix, il est fait par le client, s'il internalise, s'il garde la facturation, on va l'orienter vers un outil de facturation qui est adapté. Ça, c'est notre obligation. D'accord ? S'il me dit, voilà, moi, tout cet aspect-là, informatique, administratif, j'en veux pas, je lui offre la possibilité d'avoir un full service. Et qui dit full service, c'est pareil, c'est du temps passé. On va lui dire, après, ce n'est pas un tarif comptable, mais c'est un tarif administratif, comme une qu'on voit en fait maintenant beaucoup, c'est des assistantes virtuelles, par exemple. Il y a des assistantes virtuelles, des assistants virtuels qui peuvent se mettre en place. en adaptant en fait au prix du client aussi, psychologique, et en leur disant vraiment, voilà, voilà notre proposition de valeur. On vient pour vous soulager de cet administratif-là. On a des outils nécessaires que peut-être qu'ils n'auront pas la possibilité d'investir dans un outil. Donc, on a les outils nécessaires, on a le temps nécessaire, on a la personne compétente. Et là, c'est un prix au temps passé, avec des tarifications administratives, gestion de facturation, et même voir le recouvrement. Après, dans le full service, on détaille aussi les propositions, qui fait quoi, et en fonction, on déterminera le prix. Mais ce n'est pas simple quand même, parce que tu constates qu'on a face à une nouvelle réforme qui ne va pas être simple, qui est dure déjà à mettre en place chez nous. Après, il faut l'expliquer au client. Je voulais te demander, Moustapha, est-ce que tu pourrais conseiller un expert comptable sur son offre de service en lui disant, est-ce que, allez, on impose un PDP à tous les clients, ou est-ce que c'est plutôt le client qui va choisir son PDP et qui ira vers le cabinet ? Parce que là, on ne s'en sortirait pas. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Alors, si tu le permets, je voulais simplement rebondir sur ce que nous a justement indiqué, donc le plan d'action qu'a mis en place, notamment Kadija, donc auprès de son cabinet. Et quand on résume, on constate qu'effectivement, il y a un plan d'action qui a été mis en niveau interne, donc afin d'évangéliser l'ensemble des équipes. Et ça, c'est important que les équipes puissent supporter effectivement cet enjeu pour avoir quelque part une certaine légitimité. Pourquoi ? Parce que le collateur et le collatrice, comme tu le sais, Kadija, a une proximité avec le client, même si toi, tu l'as en tant qu'expert comptable, il arrive effectivement que le client a, on va dire, on va dire, ça va peut-être un peu plus loin. Donc, c'est vrai qu'on se confie. Il est important justement que les collatrices aient notamment conscient justement de cet enjeu parce que ça va aussi changer leurs habitudes, même si in fine, ça leur permettra de gagner un temps considérable parce que l'idée, c'est ça aussi, donc il ne faut pas se le cacher. C'est des gains pour pouvoir collecter de manière automatique, de traiter de manière automatique. Donc, il est important effectivement d'évangéliser au niveau interne sur ce dispositif et dans un deuxième temps, effectivement, les clients. Et sur ce volet, nous, effectivement, on a fait un certain nombre d'événements sur ce sujet, sur la partie facture électronique et là, on est rentré dans le côté concret à destination des équipes du cabinet et on propose, je fais un peu de publicité, mais on propose des formations. donc, il y a plusieurs sessions qui sont prévues qui permettent de s'approprier de cette organisation et comment, moi, collateur, collatrice, expert comptable, comment je vais pouvoir m'organiser pour pouvoir déployer ce niveau dispositif, donc les gens au niveau interne puis après, voir auprès de mes clients et on propose à travers notamment cette formation donc pour ceux qui y participeront donc un kit qui permettra donc entre autres de qualifier donc les dossiers. On a cet avantage avec Génération Excel, Génération Experts d'avoir, on va dire, une interoperabilité naturelle avec Excel, liant et le et on a donc mis en place dans le cadre de ce kit un outil qui permet donc de checker l'ensemble des dossiers et d'identifier des dossiers potentiellement éligibles, on va dire, aux réparties de paiement, aux réparties de transaction et pourquoi ? Parce que les informations on l'a, on a cette information pour quoi tel client il a à tel patient d'un cassement, on a comme information au niveau contact que ce client il fait de l'export pourquoi on a cette information parce qu'on a donc des comptes qui identifient notamment quand on a donc je ne vais pas rentrer dans le détail une valeur qui est positionnée notamment à tel endroit dans le compte et bien on sait que cette valeur ira notamment dans la partie export du résultat donc on a cette information et nous le but c'est déjà dans cet amont avant d'être dans le côté logiciel c'est déjà d'apporter cet accompagnement donc de Sage auprès de nos clients alors effectivement pour la partie PDP parce que donc le choix parce qu'effectivement dans les échéances on a 1er juillet 2024 où donc l'ensemble des entreprises ont l'obligation de réceptionner des factures au format X celles qui ont l'obligation d'émettre une facture au format X c'est notamment donc les grandes entreprises mais il n'y a pas que les grandes entreprises parce que donc depuis peu vous avez également une autre catégorie qui s'appelle les assujettifs uniques donc depuis loi de finances 2021 donc vous avez des entreprises qui ont la possibilité quand elles sont indépendantes juridiquement mais elles sont liées financièrement d'accord et bien ces entreprises ont la possibilité maintenant donc de dire sur les 4 boîtes les 4 sociétés et bien moi je me désigne pour collecter la TVA pour l'ensemble donc des autres entreprises qu'il faut partir de mon groupe et de payer et là donc là dans le cadre de la facture au format X ceux qui ont fait le choix de la notion d'assujetté unique groupe de TVA et bien doivent y passer dès le 1er juillet 2024 donc des maîtres c'est à dire que si dans les 4 structures les 4 sociétés qu'on fait ce choix de dire nous on a pris le dispositif pour pouvoir payer pour les 4 la TVA et bien on leur dit même si à travers vos critères que ce soit total bilan total chiffre d'affaires effectif vous étiez plutôt positionné au 1er janvier 2025 et bien non le fait d'avoir fait ce choix de ce dispositif à sujetté unique vous devez y passer dès le 1er juillet donc ça c'est important de le préciser donc après effectivement donc dès le 1er juillet 2024 on a l'obligation de réceptionner moi je suis une petite structure qu'est-ce que je fais est-ce que le choix de mon PPF ou de mon PTP se fait au moment où je vais émettre ou je dois choisir donc dès le 1er juillet 2024 et bien c'est dès le 1er juillet 2024 ah oui parce que EDF quand ils vont mettre à disposition donc les factures ils ne vont pas vous les envoyer par mail ni les mettre à disposition sur le site EDF donc le choix il est plutôt on va dire c'est un choix notamment libre donc de la part du client d'accord de la part du cabinet le cabinet peut effectivement à travers notamment les outils qu'on lui propose à travers nous par exemple Sage on va dire en déduisant qu'effectivement il y a de la valeur donc là ça vaut le coup effectivement pour que vos clients puissent passer sur notamment sur le PDP qui est proposé par exemple par Sage ou alors et bien le cabinet va considérer en fonction peut-être de la typologie donc de ses dossiers va dire c'est plutôt cette plateforme privée qu'il faudra choisir par rapport notamment à telle plateforme puis pour avoir aussi des clients qui vous diront ben moi on m'a dit que le portail public de facturation il est gratuit je vais aller au portail public de facturation qui est gratuit voilà sachant que le cabinet a cartographé dans son amont dans son analyse a cartographé ses dossiers donc si ce client il est concerné par le reportage de transaction et le reportage de paiement il va dire attention le choix effectivement vous êtes allé au choix plutôt économique mais sachez que dans le cadre de vos transactions commerciales vous avez l'obligation de faire ça donc ça ce sera la main sauf si vous êtes doté d'outils qui vont bien donc nous Sège effectivement on propose la PDP donc à travers effectivement donc Regat qui permet notamment aux clients par le biais notamment des cabinets comptables donc de leur proposer donc effectivement cette plateforme sachant que cette plateforme donc apporte un certain nombre de réponses qui ne sont pour le moment on va dire pour les clients parce qu'on le constate donc souvent les clients vont vous dire j'ai une application mobile sur cette application mobile j'ai uniquement accès à mes factures alors que le client probablement veut un peu plus que d'avoir ça notamment accès à ses factures il souhaite que sur cette facture comme il y a une date d'échéance quand il y a un mode de règlement il souhaite que l'outil soit capable d'extraire cette information et puisse lui mettre à disposition d'une manière en fin de compte donc d'outil de gestion tu vois donc pour qu'il puisse notamment le client sans qu'il ouvre la facture on lui dise voilà le top de tes factures à payer voilà le top de tes factures à relancer donc c'est le cas effectivement pour la plateforme Regat donc elle n'a pas besoin quelque part de justifier donc d'y passer parce qu'il y a facture électronique non au contraire vous avez des cabinets comptables qui ont fait le choix de cette solution d'accord parce qu'ils s'aperçoivent que cette solution apporte non seulement un réconfort pour le cabinet mais également pour les clients mais le fait donc d'avoir équipé ses clients de leur préciser que dans le cadre de ces enjeux de la facture électronique le fait de vous avoir mis à disposition effectivement cette plateforme vous serez déjà prêt donc il n'y a pas effectivement cette inquiétude de se dire mince j'ai mis à disposition pour mon client donc un outil mais je constate que probablement je risque de challenger l'outil que je viens de mettre en place parce qu'il n'y a pas suffisamment donc de réponses de la part de l'éditeur concernant notamment notamment la PDP par exemple donc voilà donc il y a vraiment un choix qui est libre donc de la part des clients des cabinets du cabinet et après le cabinet peut effectivement à travers les arguments qu'il aura et bien donc conseiller plutôt cette plateforme par rapport à une autre il va y avoir donc un travail à faire de commercial de vendeur pour dire bah voilà tu nous avais parlé de regate ça va peut-être avoir un coût mais ça va avoir des plus-values par rapport à chorus pro qu'on va avoir de gratuit ça ça va retomber chez l'expert comptable c'est encore lui qui va devoir dire bon bah je défends j'explique les avantages et les inconvénients et donc c'est une partie pour moi de marketing de vente de commercial où on va parler de prix d'avantages inconvénients de processus et donc comment tu vas faire toi l'expert comptable pour faire face à cela quand le client il va être dans le bureau il va dire moi je veux pas payer ah bah c'est simple non en fait je veux pas payer donc il y a déjà une objection d'accord et comme je suis aussi formée dans le coaching et dans le PNL communication donc on va aller chercher beaucoup plus dans l'objection donc il y a ça aussi tu vois ça ça aide non non en fait l'idée c'est c'est quoi il y aura toujours des objections il y aura toujours face à des nouveautés il y aura toujours des objections comme tu dis c'est un travail de coût communication au delà même du marketing de l'offre etc c'est déjà en fait une partie communication et je suis certaine que les clients quand tu leur expliques le pourquoi le comment et tu poses ta proposition de valeur face à une offre ils vont l'accepter parce que déjà c'est c'est une réglementation qui bah j'allais dire qui est imposée on est au 1er janvier 2024 2025 et 2026 2026 donc déjà c'est imposé donc nous experts comptables on doit se poser dans une réflexion je t'accompagne comme je t'accompagne dans toutes les obligations comptables fiscales juridiques avec les outils que nous on va on va maîtriser pour dire à un dirigeant ou une dirigeante nous on a déjà fait les recherches là-dessus nous on s'est déjà formés là-dessus et on s'est équipés déjà là-dessus moi je suis très transparente avec mes clients par exemple à leur dire bah voilà ce que ça me coûte une personne en place voilà ça me coûte autant moi je te le propose à autant je n'ai pas du mal en fait à expliquer après il y a ça aussi il y a la proposition de valeur et il y a l'utilité dans l'offre le client ou la cliente qu'est-ce qu'elle va dégager comme utilité c'est toujours le fameux faire ou faire faire si je fais s'il fait lui-même Corus Pro parce que c'est gratuit etc et il a l'outil nécessaire très bien bah moi je t'ai informé je pose en fait cette information ce devoir de conseil maintenant il me reste tout simplement à t'alerter sur la faisabilité la validité et l'attestation de ton outil et la conformité et je l'alerte aussi sur le temps qui va passer sur cet aspect administratif par rapport au temps qui va passer dans son métier après c'est proposition de valeur et utilité de la chose communication formation accompagnement et proposition de valeur de prix oui on va pas le faire gratuitement parce que de tout ce qu'on a comme accompagnement il y a toujours qu'est-ce que je vais faire gagner à mes clients c'est ça c'est ça l'idée qu'est-ce que je vais faire gagner à mes clients et en fait j'allais dire je vais le dire le mot là maintenant bizarrement j'ai les experts comptables on va on va toujours dire non à la place du client alors qu'il suffit tout simplement de leur demander et qu'est-ce qu'on risque même s'il dit non qu'est-ce qu'on risque on risque rien donc le proposer en fait moi ce qui me gêne c'est de ne pas le dire ou de ne pas proposer parce que le client il risque de nous le reprocher aussi de dire vous savez tout ça mais vous m'avez rien dit vous m'avez pas accompagné donc non en fait je suis expert comptable j'accompagne mes clients bien sûr ça a un prix ils le savent et puis et puis c'est ok et c'est à lui de prendre sa décision tu as raison sur le principe qu'il y a une proposition de valeur et je pense qu'on reste trop encore sur le côté technique en disant voilà comment on va mettre ça en place tout ça oui il y a le côté qu'on doit se maîtriser mais il y a une côté aussi nous gestion communication formation et on le voit l'expert comptable on va avoir la facture électronique les honoraires avec la compta vont tendre vers zéro avec cette automatisation quelle va être la plus-value en fait pour un client maintenant avec cette facture électronique au-delà de l'administratif à part se dégager du temps tout ça qu'est-ce qui va venir chercher un expert comptable maintenant d'après vous là tu dis la comptabilité va tomber à zéro alors il y a un double enjeu aussi c'est que si le client gagne en temps nous au cabinet on gagne en productivité donc il y aura de plus en plus j'allais dire de clients mais la transformation c'est là c'est maintenant c'est l'apport de l'expert comptable plutôt du comptable c'est le conseil avant tout nous on est des consultants on est accompagnateurs on l'aide dans la prise de décision donc on est plus dans le conseil et c'est j'allais dire finalement ça va arriver quoi j'allais dire parce que depuis le temps qu'on n'en parle c'est là notre valeur ajoutée c'est le conseiller dans sa stratégie dans son dans son entreprise dans la mise en place de la gestion de trésorerie de suivre sa croissance de son développement au-delà de l'outil l'outil il va rester là il va être là il va être performant certes la comptabilité elle est toujours là parce qu'il y a toujours le gain de productivité mais maintenant on va faire notre métier qui est le conseil Moustapha du coup si tu peux rajouter alors je rejoins je rejoins ce que vient de dire Khadija qu'effectivement en dehors du fait qu'il y a tout l'aspect accompagnement sur le côté réglementaire donc dès l'instant on dit déjà c'est le haut aussi comme le précisait Khadija c'est le rôle notamment d'expert comptable à travers son devoir de conseil donc de mettre en garde justement ses clients par rapport à un dispositif d'accord et avec notamment les conséquences derrière donc notamment sur l'activité de l'entreprise et voire la périté de l'entreprise donc je ne pense pas que les dirigeants donc vos clients donc chez vous Khadija et même sur l'ensemble donc des cabinets comptables sont hermétiques notamment au contraire ils sont mais ce qu'ils veulent c'est que dès l'instant effectivement il y a le côté administratif et technique c'est vrai qu'ils ont besoin de vous on a vu le cas notamment avec le Covid alors pas de bol c'est que c'est arrivé d'un coup et entre temps on était contraint de travailler chez soi il est arrivé notamment pour quelque part soutenir toute l'activité et pour éviter qu'elle périclite donc avec notamment la notion du chômage partiel et aussi notamment le PGE où les clients se sont retournés vers qui ? Vers les experts comptables d'accord qui ont été là et qui ont notamment fait enceinte notamment de soutenir l'activité donc de ces entreprises et on sera dans le même cas avec la facture électronique seule différence c'est que là on est averti on sait ce qui va se passer c'est la raison pour laquelle il faut vraiment anticiper donc non seulement pour l'accompagnement donc pour la partie PDP mais également l'accompagnement comme le précisait aussi Kadijar sur l'outil parce que je peux avoir un outil qui a prévu d'évoluer pour pouvoir répondre à ce dispositif mais je peux aussi avoir des outils non conventionnels où malheureusement je serais contraint notamment donc d'évoluer et l'autre élément en thème de valeur et Kadijar l'a précisé parce que si on analyse à l'heure d'aujourd'hui où on constate que pour les cabinets qui ont on va dire une bonne partie de leur activité qui est sur les dossiers de tenue on voit bien que les clients ils donnent tout ils donnent les pièces voilà et je pense et tu as tout à fait raison Kadijar que là il y a une opportunité grâce à ce dispositif quelque part d'internaliser tout ce travail administratif et de le proposer à travers une mission et à travers notamment de la valeur et je pense que là il y a une belle opportunité pour vous les cabinets c'est bien que tu aies tu aies notamment pensé tu commences notamment à travailler sur cette offre de service aussi bien pour les dossiers sur lesquels tu es en tenue mais également aussi pour les dossiers sur lesquels en surveillance il faut qu'il y ait aussi que vous avez des dossiers sur lesquels vous révisez d'accord et le client donc fait notamment toute sa partie tenue mais aussi il est confronté aussi à ce dispositif il n'y a pas de raison aussi que le cabinet comptable dit bah moi ce qui m'intéresse c'est d'accompagner uniquement ceux sur lesquels je fais la compta de A à Z et ceux qui font donc la compta et moi je fais simplement la révision et l'alias et ils se débrouillent au contraire voilà ce qui va également aussi apporter de la valeur donc aussi pour les clients et ça ça a été constaté notamment dans d'autres pays que ce soit donc un peu plus notamment dans les pays d'Amérique latine parce qu'ils s'y sont mis donc bien avant donc l'Italie ils ont constaté donc une augmentation notamment des transactions commerciales dû au fait qu'il y ait notamment ce système donc de factures électroniques il y a ça puis aussi l'ouverture donc aussi pour ces entreprises de pouvoir aussi à travers ce dispositif de vendre aussi au-delà on va dire du local ils peuvent aussi notamment aussi proposer leur activité à des grandes entreprises donc là on va effectivement ce dispositif va apporter effectivement on va dire donc en termes de circulation de l'information donc une information qui va arriver bien plus vite donc forcément si elle arrive bien plus vite donc le cabinet il y a aura l'information notamment à travers le conseil qui sera pratiquement donc on va dire de l'instantané et c'est vrai que comme tu le précisais ce que vous avez toujours prôné d'accord à travers effectivement tout cet accompagnement conseil malheureusement altéré un peu par le travail notamment ingrat dans le sens où malheureusement les clients ne sont pas organisés ils tardent notamment à porter leur pièce et bien là on va constater qu'en fait tout le monde sera discipliné grâce à ce dispositif ce qui permettra effectivement d'avoir une oxygène supplémentaire pour les cabinets pour enfin se dire on va se consacrer notamment donc avec un peu plus de temps à accompagner nos clients mais pas que l'expert pas que l'experteur mais également les collaborateurs et les collaboratrices du coup le positionnement tu as dû y réfléchir Kadija tu t'es dit je vais me positionner au-delà de cette facture étonniste ça va être un avantage tu vas te positionner en faisant un petit peu le full service j'ai bien compris mais on peut aussi prendre un positionnement en faisant par exemple beaucoup d'analyse de data quel a été ton raisonnement est-ce que tu peux nous expliquer tu t'es dit je me lance dans le full service parce qu'il y a certains confrères ça leur fait peur ils se disent moi j'ai pas envie de gérer toute l'administratif ça déborde de notre rôle premier d'expert comptable on va dire dis-nous un petit peu ton raisonnement parce qu'il y en a plein qui doivent se le poser actuellement oui c'est comme dans tout dans toutes les nouvelles technologies ou dans tout changement de business donc à un moment donné on parlait de communication là on est en train de on est dans un podcast de communication on fait des offres de communication et tous les experts comptables ont peur en fait de cette communication ont peur de lancer les offres etc etc pareil pour la peur du full service c'est ni plus ni moins que j'allais dire que je vais recruter quelqu'un qui est compétence spécialisée au sein de l'entreprise oui parce que je gère mon cabinet en entreprise au sein de mon cabinet pour faire ce pôle administratif dédié aux clients ça c'est pareil c'est dans nos dirigeants dans les dirigeants chez qui on conseille par exemple quand ils ont des cordes de métier ou des business on leur conseille d'aller chercher des compétences nécessaires quand ils l'ont pas chez soi donc on leur dit aller chercher à recruter le profil Intel mais pourquoi on ne l'appliquerait pas nous-mêmes en tant que cabinet pour moi c'est logique donc je vais recruter quelqu'un qui est du métier qui s'occupe de l'administratif dont la compétence elle est faite et je vais internaliser en fait ou je demanderai à mes clients d'externaliser chez moi cette particularité administrative donc j'ai une compétence certes on est un cabinet d'expertise comptable certes on s'occupe de la compta mais j'ai une compétence que je vais aller chercher et c'est une corde à mon arc et puis je vais offrir ce service-là en dehors de ça j'avais parlé aussi du fait qu'une fois qu'on a cette personne et je préfère qu'elle soit en interne chez moi comme ça elle est en relation avec le pôle comptable le pôle social et le pôle juridique parce que comme ça en fait j'ai dans mes mains j'allais dire la data aussi la donnée du client de A à Z d'accord ça permet au pôle comptable donc d'augmenter en compétence d'augmenter en valeur ajoutée et aussi de faire du conseil et pour faire du conseil on va essayer d'aller chercher cette data cette donnée on va l'analyser et on mettra en place plus qu'un tableau tableau de bord c'est vraiment des indicateurs clés du métier de chacun pour analyser le tout et pourquoi pas aller plus dans l'analyse d'un simple bilan d'un simple compte de résultat et de liesse fiscale aller chercher les budgets aller chercher les calculs de coût de revient aller chercher même dans l'accompagnement vraiment stratégique dans tout ce que je fais déjà avec mes clients mais de le faire vraiment bien en profondeur et c'est d'aller encore plus loin dans ce conseil là Moustapha toi du côté de l'éditeur ou jusqu'où on va pouvoir aller sur la lecture justement justement et c'est bien de nous poser cette question effectivement il y a toute la partie comme le précisait Kadija sur l'externalisation d'un certain nombre de services parce que c'est vrai que pour la plupart des entreprises le cabinet c'est difficile pour une entreprise de pouvoir recruter une personne pour faire toute la part administrative donc on voit bien que ça serait un gouffre financier pour les structures donc là s'ils ont cette chance c'est qu'effectivement grâce à cette opportunité de la facture électronique d'obtenir des services auxquels ils avaient toujours rêvé et tu as tout à fait raison dans le sens que ce soit pour un créateur d'entreprise qui a besoin notamment d'être équipé mais aussi qui a besoin aussi de temps pour aussi consacrer notamment ses recherches à trouver des clients et plutôt de se passer du temps à faire de l'administratif c'est vrai que d'un côté pour un cabinet comptable qui propose ce genre de services c'est du confort de travail pour le dirigeant puis après par la suite s'ils souhaitent internaliser cette partie il n'y a aucun souci le cabinet dira c'est qu'une mission pour une année il n'y a aucun souci si vous souhaitez internaliser cette activité pas de problème sur la partie effectivement paiement on a donc depuis la loi PAC la possibilité de gérer les paiements pour le compte des clients mais quand on n'a pas les outils qui vont bien on va dire qu'on a les outils qui vont bien par contre c'est l'information qui circule mal là l'information va circuler à une vitesse comme on n'avait jamais imaginé donc à partir de là effectivement donc non seulement l'information tu l'auras et c'est une formation qui sera donc bien plus détaillée d'accord bien plus précise et effectivement sur la partie capitalisation sur les datas donc nous précisément c'est Sage Génération Expert on a il y a deux choses on a un outil qui est natif dans le produit qui est notamment les liens et le donc là c'est pour notamment les inconditionnels d'Excel il y en a beaucoup en cabinet qui aime beaucoup Excel et qui rêve donc aussi d'avoir une solution j'en profite parce que moi ça fait plus de 20 ans je suis dans cette structure et j'en reviens pas à chaque fois quand j'utilise notamment cette fonctionnalité pourtant j'utilise assez régulièrement c'est notamment les liens et le qui permet donc de créer de mettre en place des tableaux de bord donc sur Excel avec des liens dynamiques avec la compta tu imagines bien tu imagines bien Florian quand tu as les données qui arrivent de manière hyper rapide tout est automatisé tu te dis forcément la fréquence donc pour ne serait-ce que pour les tableaux de bord pour toute la partie analyse et commentaires sur les données elle sera bien plus pertinente et bien plus dans l'instantané parce que les clients veulent tout de suite c'est pas demain c'est maintenant et on a également aussi donc un partenaire qui s'appelle WebE donc qui est une solution alors un qui est connecté à cette génération hyper à travers un marketplace donc une API donc on a fait le choix depuis plus de 6 ans donc d'ouvrir notre cœur donc du champ des possibles c'est plutôt une très bonne chose on met un peu le doigt sur ces solutions traditionnelles pas capables de s'ouvrir nous on s'est ouvert il y a 6 ans et même pour ceux qui ont connu notamment cette solution il y a 20 ans en arrière on s'était déjà ouvert mais malheureusement le produit qu'on proposait à l'époque qui s'appelait Cool il n'y avait pas la maturité qui était là des clients la connexion internet n'était pas là nous on savait faire cette expertise on l'avait il suffisait notamment et bien donc d'arriver à un moment donné où il y avait ce besoin on s'est dit nous on va ouvrir et effectivement avec WebE qui est une solution qui permet donc d'aspirer de manière automatique donc les données de génération d'experts mais tout le détail attention c'est pas des balances pas des soldes et c'est vrai qu'en termes d'analyse ou le dirigeant à travers ses solutions et bien donc il n'a pas besoin donc de demander donc une variante en disant vous m'avez mis à disposition donc un tableau de bord sur trois mois je veux sur six mois je veux une comparaison toutes ces données les a pratiquement en temps réel d'accord et il peut même faire varier notamment les données et ça grâce à cette information qui va circuler assez vite permettra à travers ce genre d'outils et bien à des dirigeants donc d'avoir une information bien plus pertinente et bien à des dirigeants les pertinents vous imaginez bien qu'en termes d'aide à la décision ce sera plus facile et c'est vrai que pour l'expert comptable encore mieux d'avoir aussi ce genre d'outils qui sera quelque part un peu le compagnon parce que bon les outils ne font pas tout c'est aussi toute la valeur qu'apporte l'expert comptable à travers notamment un chiffre donc on peut mettre un chiffre on peut lui dire ce qu'on veut mais bon quand on n'a pas l'expertise comme un expert comptable c'est important donc de l'avoir à ses côtés si je peux rebondir sur ça Mustapha moi je suis une utilisatrice de WayB donc depuis deux ans et avec le lien avec Génération Expert franchement c'est juste un outil magique pour tout ce qui est tableau de bord il y a au moins dans les 300 indicateurs on peut paramétrer très facilement on peut adapter moi je l'ai adapté en fonction des secteurs d'activité et il est en totale continuité de développement aussi il y a toujours des indicateurs qui sont là il y a même ce qui arrive c'est vraiment quand on met tous les dossiers la data aussi qui va être analysée pour donner des ratios pour chaque secteur là franchement moi quand je le mets en place chez des clients qui ont besoin de ce tableau de bord ils sont juste ravis tout à fait et même le cabinet dans le cadre de son offre dans le une réflexion sur la redéfinition de son offre en effectivement l'élargissant en proposant effectivement comme tu le précisais Kandija d'autres services c'est d'y intégrer aussi pour un nouveau client d'y intégrer donc par défaut notamment ces indicateurs parce que là c'est possible ça c'est possible parce qu'avant c'était plutôt destiné on va dire à certains clients sur lesquels le cabinet facturait ils pouvaient facturer pour certains clients et pas pour d'autres donc pourquoi parce que malheureusement ça nécessitait du temps pourquoi parce que les outils ce n'étaient pas les outils qui répondaient à ce qu'attendait le client ben oui parce que quand vous mettez à disposition donc des données on va dire figées imagées donc derrière il y a toujours le dirigeant qui dira est-ce que vous pouvez faire telle variante avec telle variante oui je peux le faire et quand c'est couvert par une mission ça va donc est-ce qu'un cabinet peut notamment réaliser notamment ce genre de mission pour tous les clients oui en fonction de l'outil et là effectivement avec Webby c'est effectivement la réponse pour les cabinets en plus la mise en place donc au niveau de l'activation de l'API il y a deux cases à cocher donc c'est j'accepte et activer il n'y a pas mieux en termes d'activation d'API moi j'ai voilà j'ai vu ce qui pouvait se passer notamment sur d'autres outils tant mieux et je tiens à féliciter notamment des deux côtés donc côté notamment équipe technique Webby comme les autres que ce soit Regatte Transferbank mais également nos équipes techniques cette chaise qui ont fait un travail qui est quelque part formidable mais on ne le voit pas parce que je pense qu'il y a toute une mécanique derrière mais de rendre cette connexion d'une simplicité fait que forcément on y adhère voilà on va être obligé en fait déjà d'être utilisateur de ça au minimum la facture électronique va faire qu'augmenter là on est au balbutiement et je pense qu'on va avoir pour gérer les entreprises grâce à la donnée instantanée des réactions plus rapides des échecs qui ne pourront moins exister des relances par exemple pour des impayés depuis longtemps et bien là ça ne pourra plus arriver on sera toujours sur un flux tendu plus proche mais je vais me rapprocher de Khadija sur le côté chef d'entreprise où je veux te poser la question ça est-ce que tu penses que les clients vont accepter qu'on augmente je me fais l'avocat du diable est-ce qu'ils vont accepter de payer plus ou ils vont se dire attendez vous êtes gagné du temps avec la facture électronique donc on va rester sur le même prix comment tu vas réussir à défendre ça pareil c'est l'étudité qu'il va avoir tout simplement s'il le fait lui-même combien ça lui coûterait si je le fais moi voilà le prix de mon offre le match il est réglé tu vois parce qu'en fait pour faire son métier nous on a ses salaires on a ses coûts de fonctionnement on sait à peu près son heure quand il a la dépense elle est à combien elle coûte combien à l'entreprise tu vois ce que je veux dire et donc le fait de lui dire ton heure pour faire l'administratif c'est autant et moi c'est ça que je te facture je pense qu'il pourrait basculer en disant oui c'est pas c'est pas j'allais dire c'est pas bête et je signe moi j'arriverai à le faire si tu veux après on a toujours des clients qui vont objecter jusqu'au bout mais c'est soit j'ai pas réussi ma mission de communication soit c'est le client il souhaite le faire lui-même parce que j'ai des clients aussi qui aiment et en fait des clients qui aiment faire eux-mêmes ils aiment apprendre ils aiment faire eux-mêmes les choses c'est parfait c'est ok pour moi il n'y a pas de soucis donc tu vois ce que je veux dire mais oui je pense qu'il ne faut pas dire non à la place du client ça je le redis lui proposer et c'est à lui de décider normalement chaque travail mérite salaire et chaque conseil mérite honoraire c'est une très belle phrase je ne la connaissais pas et je me rappelle ça vient de sortir ça vient de sortir et bien ça je pense ça va ressortir ne t'inquiète pas tant que je vous ai tous les deux j'avais d'autres questions que je pensais en même temps avec tout ce qu'on a échangé c'était qu'on a un problème un petit peu dans la profession c'est le recrutement là on va voir que la facture électronique va nous faire changer de paradigme on va plus être sur des métiers de conseil d'analyse data est-ce qu'on va pas aller chercher des nouveaux profils est-ce que ça va pas en attirer d'autres aussi parce qu'on va s'enlever ces tâches rébarbatives de saisie qu'est-ce que vous en pensez autant du côté d'éditeur que le chef d'entreprise qui a du mal peut-être à recruter déjà donc Khadija nous a donné une partie de la réponse où elle expliquait à travers l'offre de services sur lesquelles donc elle travaille pour pouvoir justement répondre et quelque part aussi rebondir sur l'opportunité de la facture électronique c'est notamment la partie administrative j'ai proposé des missions notamment d'accompagnement administratif où elle va recruter donc une personne qui a notamment cette expertise notamment sur ce genre d'activité mais c'est vrai que sur quand on prend effectivement toute la chaîne notamment de production d'un dossier où on constate que la partie donc la partie collecte la partie traitement donc passage d'écriture donc voir la partie pointage à certaines autres choses va s'automatiser donc tu imagines bien que ces tâches ce n'est pas forcément des tâches à valeur et elles vont disparaître donc forcément il y a du temps qui va être dégagé et effectivement pour les équipes en place c'est une évolution au niveau notamment de leurs compétences et d'importer aussi d'autres services plutôt d'accompagner notamment l'expert comptable donc dans son objectif de proposer d'autres services mais effectivement donc pour la partie recrutement le cabinet sera contraint effectivement donc d'être un peu plus exigeant à travers son vautement pas forcément alors effectivement d'avoir aussi le bagage je pense que toute la filière expertise comptable on connait parce que bon j'en ai fait qu'une partie mais les diplômes vont évoluer la preuve c'est que à travers les écoles les écoles notamment qui sont estampillées par rapport au conseil sup' je trouve que c'est une bonne chose donc d'avoir quelque part entre guillemets ce lien ou cette complémentarité avec l'éducation de dire nous justement par rapport à la perspective notamment donc dans 5, 10 ans, 15 ans voilà les personnes qu'on souhaite qu'ils arrivent sur le marché et donc il y aura notamment certainement une revue notamment de certains programmes on fera peut-être moins de saisie de cas pratiques se concentrer peut-être plus notamment sur l'analyse un peu plus donc de métier sur la partie marketing sur la partie commerciale sur aussi l'analyse de la data on va dire que les postes vont évoluer et on n'est pas à l'abri effectivement comme le précisait aussi Kadija de recruder pas forcément avec notamment on va dire on va dire un historique donc de bagages de comptables d'avoir des gens atypiques aussi avec des profils qui apportent peut-être eh bien donc autre chose autre chose pourquoi ? parce que le cabinet a élargi notamment son offre et pour pouvoir positionner cette offre il a besoin aussi des personnes pour pouvoir aussi notamment gérer ces services et donc effectivement il y a un changement qui va s'opérer et il ne faut pas attendre quand on est dedans c'est commencer à le réfléchir comme le disait Kadija je le réfléchir avant du coup Kadija toi tu as une ouverture d'esprit maintenant sur les profils où tu dis peut-être comme fait un petit peu KPMG ou les bigs des fois ils prennent maintenant des ingénieurs pour faire de l'analyse de data est-ce que toi maintenant sur le full service là tu vas aller sur des postes un petit peu plus ouverts tu ne prends pas forcément un comptable pur de la filière bah oui mais typiquement là pour le full service je vais devoir recruter une personne qui ne fait que de l'administratif assistante administratif pourquoi pas aussi assistante dans tout ce qui est qui a en fait un profil de communication aussi pour donner aussi des choses des clés de communication pour les entreprises en fonction de leur secteur c'est un métier d'organisation donc ça c'est une base moi-même en fait au sein de mon cabinet j'ai une chargée de communication qui s'occupe de tout ce qui est visuel et communication c'est pas commun et pourquoi pas oui demain on aurait en fait cette ouverture d'esprit aussi pour des data en fait des ingénieurs en data pourquoi pas oui moi je suis ouverte du moment où la nouvelle technologie va nous l'imposer l'anticiper c'est encore meilleur c'est peut-être un petit peu comme le docteur qui a muté maintenant dans une sorte de maison médicale nous l'expert comptable on va peut-être muté sur une maison administrative au pluridisciplinaire c'est d'avoir en fait comme je dis toujours à mes clients l'idée c'est de bien s'entourer quand on fait son métier bien s'entourer c'est ça c'est soit s'entourer d'une bonne équipe donc quand on dit une bonne équipe et même nous en fait en expert comptable on est obligé d'avoir la compétence pour offrir nos missions donc ça c'est s'entourer des bonnes compétences pas uniquement des comptables mais demain ça va être vraiment un profil que réviseur j'aurai pas besoin en fait d'un profil d'opérateur de saisie par exemple donc les métiers ils vont changer ils vont se transformer aussi demain je vais avoir en fait un besoin de l'administratif d'ingénieur de chargé de com et pourquoi pas encore beaucoup plus des consultants des coachs des coachs en entreprise des coachs de dirigeants des coachs des RH maintenant je vois aussi qu'il y a certains certains cabinets qui s'ouvrent dans cette partie pour offrir en fait une mission RH recrutement pour leurs clients donc oui tout est possible en fait on a les besoins des clients on est là pour les voir donc le risque c'est de ne pas s'adapter de ne pas répondre à ce besoin la facture électronique en fait va nous ouvrir les champs des possibles si je t'écoute bien et en fait il faudra juste savoir dire voilà ce que je propose ce qu'elle offre quel prix communiquer dessus et effoncer effoncer et recruter la personne idéale ou s'entourer d'un prestataire qui est très bien et qui peut faire le job le pluridisciplinaire c'est ça aussi pourquoi pas en fait moi je le vois bien un hub où il y a toutes les professions qui sont là et qu'on est au centre parce que nous on est au centre on connait nos clients c'est comme le médecin généraliste il va connaître son client il va connaître son patient et peut-être l'amener à un spécialiste à droite ou à gauche soit dans le centre dans la maison de santé soit chez lui soit autour de lui et donc c'est ça il faut s'ouvrir il faut s'ouvrir moi vous m'avez convaincu moi je suis prêt à la facture électronique ça y est j'ai écouté pendant une heure j'ai qu'une envie c'est aller on va voir les clients on va parler de conseils on analyse les datas est-ce que vous voulez je t'envoie dans la proposition de mission alors est-ce que vous voulez qu'on rajoute quelque chose encore juste avant de faire un petit jeu que je vous ai proposé avant la fin c'était c'était l'exemple parce qu'il y avait notamment l'exemple notamment du boulanger c'était histoire de revenir sur le côté un peu un peu notamment lié à à ce dispositif ou ce boulanger qui est équipé donc d'une caisse à l'heure d'aujourd'hui et qui donc donne des tickets donc quand on le réclame et quand on a besoin d'une facture donc donne le ticket notamment à l'entreprise parce qu'elle a acheté donc des croissants des pains au chocolat et bien on constate qu'au 1er janvier 2026 alors déjà au 1er juillet 2024 comme vous l'avez bien compris donc notre boulanger donc sous les conseils du cabinet comptable va faire le choix notamment donc soit du PP soit donc d'une plateforme privée mais concernant notamment ces transactions au 1er janvier 2026 et bien la caisse doit évoluer elle doit évoluer sa caisse quand on va lui faire comprendre que le ticket Z qui sort ce sera un ticket Z entre guillemets irréporté de transaction d'accord qui sera notamment donc à transmettre donc si vous avez choisi le PDP par le biais du PDP si vous avez choisi le PPS ce sera par le biais du PPF si malheureusement l'outil que vous avez n'est pas capable de générer notamment ce format ce sera à ressaisir à la main donc c'est important donc de le savoir donc ça veut dire que moi cabinet à travers ces conséquences si mon client ne souhaite pas évoluer et bien le fait donc de l'avertir avant j'ai pas envie que le jour J me dise c'est à vous de les saisir parce que c'est des données c'est de la compta c'est du fiscal c'est pas moi c'est compris notamment dans les horaires donc c'est important justement donc d'anticiper tout ça et de s'assurer que les clients et bien puissent bien comprendre les données qui sont de ce dispositif et pouvoir notamment prendre les deux bancs donc voilà et j'en profite également pour la partie caisse sachez que chez Sage donc il existe notamment une solution de caisse SAS qui est verticalisée par métier florilliste boulanger donc qui est présente et qui et qui évolera notamment effectivement dans le sens de la génération donc du fameux TKZ donc du reporting mais pas que parce que pour une entreprise qui a besoin d'une facture il faudra lui transmettre quoi ? Une facture au format X donc c'est vrai que le domicile de caisse doit être capable aussi dans son évolution et en mesure de générer une facture au format X donc voilà c'était sur cet exemple et voilà mais c'est vrai que au niveau de de cet enjeu je pense qu'on a les cabinets ont une chance incroyable c'est ce qu'ils avaient toujours rêvé donc de pouvoir discipliner les clients c'est c'est pas les clients qui vont se discipliner c'est à travers ce dispositif et ça peut être que du bonheur et et c'est vrai que pour ceux qui qui saisissent notamment les opportunités qui vont se présenter et de pouvoir aussi plutôt donc y réfléchir un peu avant parce qu'on va pas attendre le jour J pour commencer à y réfléchir parce que d'autres d'autres cabinets vont le faire aussi ils le font en ce moment donc c'est important donc justement donc d'être prêt le jour J sur justement pour pouvoir accompagner effectivement l'ensemble des clients et en soi c'est que nous Sage donc aussi bien Sage Génération Experts pour la partie Experts Comptains mais également tous nos partenaires dans le cadre de la Marquette Test mais également tout l'offre tout l'écosystème donc de Sage Entreprises que ce soit 600, 750 aussi pour on a d'autres outils sachez que pour un cabinet même si il n'essuie pas on va dire donc au niveau compta parce qu'ils ont probablement l'internaliseur compta mais il y a aussi des solutions comme Sage GFR per 1000 ou Sage X3 qui répondent notamment à toutes ces problématiques que peuvent avoir les entreprises et qui auront donc à travers ces outils toutes les réponses donc dans le cadre de ce dispositif Facture X Kadija Kadija le mot de la fin alors le mot de la fin je vais reprendre anticipation et conseil parce que pour moi il faut l'anticiper maintenant il faut conseiller son client alors de le faire ou de le faire faire donc moi je pense que l'anticipation c'est de mettre au mot qui me vient à l'esprit là tout de suite avant d'attaquer 2024 Bonjour merci mais juste avant de vous laisser je vais vous faire faire un petit jeu c'est le jeu ceci ou cela pour apprendre un petit peu mieux à vous connaître alors je vais vous faire deux propositions et vous allez me dire laquelle vous convient le mieux vous êtes prêts ? chouette alors vous êtes plutôt café ou thé ? est-ce qu'on peut plein ami ou pas ? oui bah vous verrez vous répartirez vous le 50-50 est-ce que vous êtes plutôt café ou thé ? café café bah pareil sinon moi je me réveille pas est-ce que vous préférez les événements physiques ou les événements en ligne ? physique physiquement présentiel je préfère vous êtes plutôt LinkedIn ou YouTube ? LinkedIn LinkedIn et un peu YouTube pourtant t'as fait des bonnes vidéos oui c'est pour ça que je te dis est-ce que vous êtes plutôt foot ou rugby ? on a le droit de dire ni l'un ni l'autre oui oui j'accepte oui je préfère le foot je pourrais mieux voir que rugby moi les deux et pour la partie rugby Sage est partenaire pour la coupe du monde qui va se dérouler en France donc les deux c'est vrai que j'aime beaucoup parce que je l'ai pratiqué mais j'aime bien le rugby et notamment quand c'est l'équipe de France qui joue exactement est-ce que vous êtes plutôt lefto ou couche tard ? les deux en général pareil c'est une couche tard et lefto ça c'est parce que tu es en période fiscale c'est pour ça j'aime pas allez la dernière est-ce que vous êtes plutôt mer ou montagne ? mer mer aussi oui et je voyais pour Khadija sur son Instagram il y a plein de photos où tu es à la mer tout ça alors son ressource c'est celle-là la mer moi si j'ai besoin de quelque chose c'est la mer je vous remercie on a passé une heure ensemble top sur la facture électronique on a pu voir aborder sur le côté marketing à savoir parler de prix savoir qu'on va devoir communiquer auprès de nos clients préparer une offre de service que la relation ça va être top on aura pu relancer justement pour les justificatifs top moi j'arrive j'ai qu'une envie c'est hop je me relance à faire de la data j'ai plus peur de la facture électronique et voilà je vous remercie de votre présence merci à toi Florian merci à toi j'ai passé une agréable heure j'allais dire c'est passé tellement vite c'est agréable et bien sentiment partagé aussi moi de mon côté donc ce moment d'échange et on va dire on va dire de manière ouverte donc cet exercice est très intéressant donc voilà donc s'il y a d'autres masterclass je lance aussi l'invitation à à à Kandija donc avec plaisir c'est un plaisir d'inviter je suis là avec plaisir je la lance oui et bien je vous remercie je vous dis au prochain épisode merci au revoir au revoir avant de se quitter je vous invite à laisser un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et parler du podcast à vos confrères j'en profite pour remercier mes partenaires qui grâce à eux me permettent de vous partager encore plus de contenu chaque mois merci rendez-vous au prochain épisode au revoir